Comment faire son deuil amoureux ? Vous venez aujourd'hui de vivre une rupture et plus que tout au monde, vous avez envie soit de récupérer votre ex, soit de retrouver confiance en vous. Et c'est une question qui m'arrive fréquemment en ce moment par email. C'est Alexandre, comment faire le deuil de ma relation ? C'est une très bonne question qui n'est pas forcément très facile à traiter. Et j'ai trouvé une astuce qui allait pouvoir révolutionner votre mode de pensée. Cette astuce, elle est très importante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle va vous accompagner à reformer une énergie positive dans votre cerveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes au fond du trou. Vous venez de perdre vos repères, vous venez de perdre votre futur, vos plans, vos objectifs, vos rêves, et vous ne savez plus comment réagir. Donc en fait, ce sont toutes les énergies négatives qui se bousculent dans votre esprit. Au travers de mes coachings, je me suis aperçu qu'il y avait un point fondamental. Que vous récupériez votre ex ou non, quoi qu'il arrive, vous pouvez aujourd'hui devenir déjà maître de votre destin. C'est-à-dire que vous pouvez décider des actions que vous allez mettre en place, que ce soit pour vous ou vers la personne que vous aimez. Vous pouvez également déterminer quelles vont être les actions que vous allez mettre en place dans votre prochaine vie de couple. Encore une fois, que vous récupériez cette personne ou non, vous allez devenir acteur de votre vie. Et enfin, le troisième point qui est pour moi l'élément fondamental. Si vous fermez les yeux quelques minutes, vous remarquerez que dans votre passé, vous avez vécu de tels événements, que ce soit dans votre vie sentimentale ou personnelle ou même professionnelle. On vit tous des coups durs. Mais que se passe-t-il après ? On arrive à rebondir. Et donc, ce que j'ai appris en coaching et ce que je transmets aux personnes que je coach, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous avez vécu, c'était magnifique, c'était beau. Mais ce que vous allez vivre dans le futur sera encore plus beau. Ce que vous allez vivre dans vos prochaines relations, encore une fois, que ce soit avec cette personne que vous aimez ou avec une autre personne, sera encore plus magnifique. Pourquoi ? Parce que vous avez appris de vos échecs, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris à travailler sur vous-même. Et cette rupture, ce qu'elle a créé, c'est un électrochoc en vous. Alors, pour faire le deuil de son ancienne relation, ce qu'il faut, c'est se projeter sur son futur. Se dire que 1, vous êtes maître de votre destin. Se dire que 2, vous avez le droit de définir aujourd'hui vos envies, vos rêves et surtout ce que vous allez mettre en place dans votre prochaine vie sentimentale. Et 3, vous devez passer à l'action. On ne peut pas faire le deuil amoureux de sa relation si nous ne sommes pas capables de passer à l'action sur soi-même. Vous devez quitter la phase de déprime par le sport, par le changement sur vous-même, ça peut être sur votre image, sur votre vie professionnelle, par le fait d'être entouré, de rencontrer de nouvelles personnes, par le fait de voyager, donc de quitter cet environnement dans lequel vous êtes actuellement et pour vous dire, mais oui, la vie peut être belle. Oui, j'aime cette personne. Oui, je veux la récupérer. Mais je dois faire le deuil du passé parce que, même si je la récupère, ce qu'on va vivre, ça va être encore deux fois plus grandiose. Je rebondis sur une question qui m'est souvent arrivée de la part de mes amis. Alex, tu n'as pas peur que quand deux personnes se remettent ensemble, il y ait une nouvelle rupture qui arrive parce que, quand on se sépare, c'est qu'il y a des vraies raisons. Et la réponse, c'est non. Non, je n'ai pas peur parce qu'il y a des vraies raisons pour une séparation, mais il y a un vrai électrochoc. Il y a un vrai changement. Ce qui fait que quand deux personnes se remettent ensemble, c'est pour le meilleur. Et quand je me fais la réflexion en lisant tous vos témoignages, c'est souvent l'ex qui revient vers vous. Et quand une personne revient de son plein gris, c'est parce qu'il ou elle a aussi compris des choses. Donc, vous devez faire le deuil de votre relation. Votre ex va faire le deuil de sa relation parce qu'il ou elle ne veut plus revenir dans le passé. Et à partir de cet instant, vous avez une ouverture sur le futur. Vous avez une ouverture pour vivre quelque chose d'encore plus grandiose. Et je compte sur vous pour être exigeant. Je compte sur vous pour vous dire que oui, vous méritez une relation à 200% épanouissante. Vous méritez une relation qui soit parfaite, idéale, comme votre partenaire le ou la mérite. Alors aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est premièrement clôturer le passé en vous disant que le futur sera meilleur. Deuxièmement, apprendre de vos échecs et de vos erreurs. Et troisièmement, passer à l'action. Si vous ne savez pas comment faire, commentez cette vidéo. Je suis là pour vous accompagner. Vous pouvez également réserver un coaching privé sur mon site internet ou vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein de vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Alors n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com. Sur ma page Facebook, Alexandre Cormont, coach et auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada